Comment faut-il remettre la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ? Et n'hésite pas à poser ta question sur DefentezDroit.fr. Ici, la lettre de convocation pourrait être mise de façon protéiforme. Premièrement, par lettre recommandée, l'accusé réception n'étant pas obligatoire. Secondement, par lettre simple, mise en main propre contre des charges. Le salarié devant mentionner la date de réception de la lettre. Enfin, elle pourrait être mise par commissaire de justice, la nouvelle dénomination des huissiers de justice. A savoir qu'une convocation orale par fax ou télécopie est invalide. Mais que se passe-t-il si le salarié ne reçoit pas la lettre de convocation à l'entretien préalable ? L'employeur qui remplit ses obligations par le simple envoi de la lettre de convocation à l'adresse connue du salarié remplit son obligation. Ainsi, le fait que la lettre revienne avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'elle correspondait aux indications du salarié ou que celui-ci a changé d'adresse entre-temps n'a aucune incidence sur la validité de la procédure. Ce n'est que s'il a averti son employeur de son changement d'adresse et que celui-ci a envoyé la lettre de convocation à son ancien domicile que la procédure sera irrégulière. Si le salarié est simplement absent lors de la présentation de la lettre ou qu'il refuse de la recevoir, la procédure reste valide. Et si le salarié est en congé payé, l'employeur peut également envoyer la lettre sur son lieu de vacances. Bref, si tu es resté jusque-là, marque licenciement en commentaire et ne me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.